bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui je suis très content de te retrouver pour parler des dix commandements de richard corps sur le placement financier donc dans cette vidéo on va voir non seulement dix astuces je vais te rappeler brièvement qui était et qui est richard corps et enfin on parlera de chacun de ces dix commandements selon richard corps et sa fameuse méthode du principe 20 80 assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo richard corps n'est plus à présenter il a vulgarisé développer parler du principe à 80 qui consiste à l'idée de 20% d'efforts apporte 80% de résultats dans notre vie et que l'inverse et 80% des efforts que l'on fait au quotidien n'apporte que 20% des résultats que nous avons cette fois par eto par l'économiste wilfrid ton eto par eto pardon à quelque chose que richard corps a beaucoup utilisé beaucoup analysé beaucoup développé pour comprendre les mécanismes et aujourd'hui on va parler du placement financier de comprendre comment ces dix commandements comment ce principe de 20% d'efforts apporte 80% résultats peut s'appliquer au placement financier mais juste avant cela et avant qu'on commence les différentes diapositives de cette présentation je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube ou à t'abonner ou avec écraser le pouce bleu dès maintenant ceci afin de ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires le premier principe de richard corps c'est adopter votre philosophie de placement à votre personnalité nous ne sommes pas tous égaux en matière de placement boursier alors il faut naturellement que je te mette en perspective dans cette vidéo le placement boursier c'est cette volonté de placer de l'argent dans des titres que ce soit des titres d'action entreprise des assurances vie ou même des etf des trackers de tf on en reparlera dans d'autres vidéos puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais l'idée ça va être de choisir sa philosophie de placement boursier en fonction de sa personnalité et les personnes qui vont être naturellement très sécuritaire qui ont besoin d'être sûr que l'argent qu'elles vont placer dans des titres va être de l'argent qui va pas être volatil c'est à dire de l'argent qui va pas disparaître du jour au lendemain facilement et que quand elles vont regarder leur compte vont voir que l'argent est toujours bien ici et maintenant présent sur leur compte en revanche les personnes qui sont beaucoup plus risquées les personnes qui n'ont pas peur de voir par exemple leurs 500 euros placés sur un compte devenir 200 euros parce que les valeurs ont vraiment baissé puis de devenir 1000 euros par la suite donc ces personnes là ont une personnalité qui vont avoir la capacité d'accepter que cet argent là fluctue n'est pas la même valeur en du entre le moment où il a été placé et le moment où on regarde l'écran pour voir justement combien vaut ses titres encore une fois le placement financier quelque chose qui doit se mesurer à court moyen et long terme selon sa propre stratégie moi j'ai une stratégie par rapport à ma propre personnalité qui est beaucoup plus une stratégie de risque mais risque limité dans le sens où je vais en fait étaler mon portefeuille donc j'ai un portefeuille avec différentes placements d'action et dans ce portefeuille là je vais naturellement observer le cours des actions et renforcer les actions qui sont les moins chères qui vont être on va dire moins chères que celles que j'avais pu payer auparavant et je vais surtout pas acheter les actions quand elles sont plus chères dans le portefeuille et je ne vais pas acheter d'autres actions que celles de mon portefeuille parce que c'est ma stratégie mon objectif d'avoir composé un portefeuille de placement qui va permettre d'équilibrer la fois les d avec des actions mondes des actions européennes des obligations européennes etc pour pouvoir faire ça mais tout ça répond à une seule et un même critère ma propre personnalité deuxième astuce c'est soyez proactif et pensé déséquilibre la proaction c'est ce fait de continuer régulièrement à placer de l'argent en bourse et surtout de penser au déséquilibre c'est à dire qu'à un moment donné votre portefeuille il va être équilibré au moment vous allez faire vos transactions vos achats d'actions parce que vous allez dans le portefeuille dire bah voilà je vais mettre je vais acheter 10% mon portefeuille je veux que 10% de ses actions soit parlant de l'action monde ou même quand on résume à la vie général on peut dire je vais placer 10% des revenus sur mon livret a et j'aimerais que toute ma fortune va dans tout l'argent que je possède il y ait 10% qui se sont en livret a et donc à un moment donné on va vouloir chercher cet équilibre là ce cependant quand vous allez ressort peut-être un nouveau revenu ou un nouveau versement à la fin du mois sur votre compte en banque peut-être que ce versement va tout déséquilibré votre portefeuille donc il faut comprendre que le déséquilibré normal dans le placement boursier et que l'objectif est que tous les six mois ou tous les un an on va chercher à rééquilibrer soit en vendant les actions soit en rachetant d'autres actions pour pouvoir rééquilibrer par rapport à notre psychologie ou notre objectif donc il faut rester proactif et penser déséquilibre troisième commandement c'est investissez surtout dans des valeurs qui soient mobilières des valeurs mobilières c'est des valeurs qui vont bouger qui vont ne pas se maintenir dans le temps parce que l'objectif en bourse c'est de faire une plus value ou en tout cas d'acheter un moment où l'action va être le plus bas et de la renvente dans un moment où elle sera le plus haut que ce soit à court moyen ou long terme d'ailleurs une des idées principales que j'ai trouvé très intéressante dans le livre de donald trump dont je vous ai la chronique récemment c'est cette idée de placement boursier comme fait de la trompe avec notamment les actions hilton par exemple donald trump explique qu'il a gagné des millions de dollars grâce aux actions hilton parce que quand il a acheté des actions hilton l'entreprise hilton a cru que donald trump allait vouloir acheter l'entreprise alors que donald trump n'avait acheté que 10 ou 15% des actions et ce qui s'est passé c'est que tout le monde a cru que donald trump allait racheter cette entreprise donc d'un coup tout le monde s'est mis à acheter ces actions là donc les actions ont pris beaucoup de valeur et là donald trump en fait a vendu ses actions et a fait une plus value de plusieurs millions de dollars juste par rapport à ça et donc finalement lui il voulait au départ effectivement acheter l'entreprise mais quand il a vu que tout le monde achetait des actions parce que justement le fait que lui se positionne comme acheteur ces actions là tout le monde a cru que cette action est vraiment être une bonne affaire et lui parce c'est lui qui a empoché finalement la plus value et puis d'autres investisseurs qui ont vu arriver le truc donc vraiment les valeurs mobilières sont les choses pour lesquelles vous devez investir priablement quatrième astuce c'est investissez long terme l'une des meilleures stratégies en bourse c'est surtout de penser de faire des virements d'argent sur votre compte spécial pour faire la bourse et sur ce compte là de considérer que l'argent vous allez placer vous n'allez pas y toucher pendant très longtemps donc plus jeune vous allez placer cet argent là et mieux vous allez pouvoir acheter des actions par rapport à un portefeuille que vous aurez défini préalablement et ensuite derrière et bien laisser ce ses actions perdurer faire les petits sert les petits dividendes des petits dividendes qui vont cumuler et tous ces dividendes cumulés vont faire votre fortune parce que c'est ça justement le but des actions c'est de capitaliser par les intérêts cumulés que vous allez générer grâce à vos actions cinquième astuce c'est investissez surtout quand le marché est déprimé c'est à dire que chacun on va se on va rentrer sur le monde du portefeuille boursier à un instant donné quand on crée son portefeuille on se fiche d'un instant dans lequel on rentre parce qu'on sait que sur le long terme on va avoir des fluctuations et qu'on va les renforcer les modifier équilibrer le portefeuille toujours en fonction de comment le marché va évoluer et donc quand on va rentrer sur le marché on va acheter des actions et puis on va se rendre compte au bout d'un an de deux ans de cinq ans que les actions qu'on avait acheté finalement en soi elles ont progressé soit d'autres ont baissé et donc c'est là où les actions qui ont progressé vont faire qu'elle va représenter beaucoup plus de pourcentage de notre portefeuille qu'elle ne représentait par le passé et que les actions qui représente un grand pourcentage de portefeuille finalement maintenant ne représente plus ce pourcentage donc on va chercher à vendre nombre d'actions qui ont pro qui ont vraiment profité et puis les actions qui ont déprécié on va les on va les racheter pour parce qu'on sait que cette action qu'on déprécié vont remonter dans le futur et donc on va pouvoir équilibré et surtout grossir notre portefeuille grâce à cette volonté et à cette réussite que nous avons obtenu dans notre portefeuille et surtout dans l'acheter dans le marché le plus déprimé plus nos actions qu'on a acheté au moment où on est rentré sur le portefeuille sont basses et plus c'est une opportunité pour nous d'acheter des actions basses qui vont remonter dans le futur mais naturellement dans le long terme elles vont remonter et donc nous avons du temps et nous devons prendre le temps de le considérer sixième astuce c'est ne vous ne pouvez pas battre le marché il faut le suivre donc on peut pas être marché dans le sens où et bien en donner si votre action est bien le monde tant mieux pour vous mais ne renforcez pas une position qui est montante l'erreur commune c'est de voir une action par exemple les actions d'arty je sais qu'en début 2019 les actions d'arty avait un faux potentiel à monter donc si par contre vous achetiez l'action d'artiste 50 euros je crois qu'un ou deux mois après elle était à 100 euros donc si vous avez acheté à 50 euros et deux mois après vous voyez 100 euros vous dit oula c'est super il faut que je continue à renforcer pour acheter d'autres actions parce que maintenant si j'achète à 100 euros à la valeur peut-être 200 euros le mois prochain sauf que ce n'est pas le cas vous ne savez jamais jusqu'à où ça va monter donc si vous ne savez pas si vous allez pouvoir battre le marché suivez le mais n'achetez pas attendez que ça redescende si vous avez acheté à 50 et que ça vaut 100 très bien maintenant soit vous vendez votre position parce que vous équilibrez votre portefeuille soit vous restez sur votre position et vous laissez le marché se dérouler parce que vous avez peut-être acheté au bon moment maintenant il faut le regarder analyser ce marché là et voir dans un an dans deux ans comment vous allez vous positionner votre équilibre financier septième astuce et choisissez vos placements en fonction de votre expertise là encore on a parlé au départ de personnalité c'est un point et d'un critère d'observation mais aussi il ya l'expertise quels sont aujourd'hui mes placements mon portefeuille que je choisis par rapport à mes risques ma personnalité et ce portefeuille là comment je maîtrise mon expertise par rapport à ce portefeuille là est ce qu'il se niche dans un pea donc il va avoir une défiscalisation pendant huit ans sur les dividendes et les revenus que j'ai gardé dans mon portefeuille toute cette expertise là va vous permettre vraiment et bien d'avoir des dividendes et des effets cumulés par rapport à votre davos dividendes que vous allez avoir dans votre portefeuille huitième point c'est ne négligez pas les mérites des marchés naissants les nouveaux marchés c'est à dire ces nouvelles entreprises qui vont se mettre en bourse vont être très souvent des success stories qui au départ les actions vont valoir 1 2 3 4 euros puis peut-être quelques temps plus tard 50 100 200 euros attention cependant parce que mon ventre dans ces marchés là ben voilà vous ne connaissez pas le potentiel entreprise vous ne savez pas même si vous êtes trop proche des personnes qui je dis gérer les entreprises vous ne savez pas comment ça va évoluer comment ça va éclore en revanche ne les négligez pas ne négligez pas c'est les mérites des marchés qui vont naître comme par exemple on peut parler de la 5g actuellement 2019 vous parlez éventuellement de d'une ultra digitisation de plein de choses qui sont en train technologiquement de changer les entreprises qui aujourd'hui constituent les acteurs de ce marché non ont des actions qui ne sont pas très 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 chère mais demain peut-être que leur success story comme je pense notamment à space x les fusées qui aujourd'hui partent dans l'espace peut-être que demain le jour où on va communiser mars et qu'il sera possible d'y aller très rapidement très facilement imaginer le prix des actions cette entreprise là voilà donc si vous achetez aujourd'hui peut-être que sur le long terme peut-être que maintenant les actions n'ont pas beaucoup bougé mais d'un coup le marché va exploser les gens vont vouloir vraiment aller sur mars en vacances peut-être on peut imaginer ça et du coup les marches les actions vont exploser que de quand demain votre action qui va être 100 dollars vont en vaudra peut-être 100000 dollars et donc que peut-être pour vous sera le moment de vendre en fonction de moments où vous en serez neuvième point c'est trier et éliminer les placements qui engendre des pertes alors ça c'est encore une fois quelque chose qui est à observer par rapport à votre portefeuille soit eh bien vous allez irradiquer ces choses là soit tous les six mois ou tous les un an vous allez rééquiper le portefeuille et considérez que les marchés où vous avez des pertes et bien c'est le moment de racheter ces actions là parce qu'elles vont remonter un moment un autre puisque les dirigeants d'entreprise vous avez les pertes sont en train de mettre en place des actions peut-être même qu'ils ont vendu leur entreprise mais que les nouveaux actionnaires eux vont réussir et bien à remettre l'entreprise en fonctionnement et donc que vous allez pouvoir remonter ces actions là directement enfin dixième et dernier commandement de richard corse au placement c'est laisser au placement à haut rendement vous rapportez longtemps toutes les choses qui fonctionnent bien ne vendez surtout pas ou en tout cas vendez juste l'excédent pour équilibrer votre portefeuille mais demandez pas à 100% vos actions gardez des actions dans votre portefeuille pour toujours l'équilibrer par rapport à votre stratégie initiale donc en résumé justement qu'on passe à cette dernière diapositive en résumé vous avez défini un portefeuille de placement financier selon votre personnalité quand vous avez commencé la bourse ou quand vous avez décidé de remodifier votre stratégie et une fois vous avez votre stratégie vous rééquilibrez votre portefeuille tous les six mois à un an et vous ne vendez pas tout vous vendez vos plus-values pour pouvoir équilibrer votre portefeuille vous rachetez vos pertes parce que vous savez vos pertes vont remonter puis vous gardez un portefeuille très très bon et puis vous laissez les choses déroulées et vous laissez notamment vos placements à haut rendement vous rapporter continuer à rapporter par rapport à ce qu'ils rapportent actuellement c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo d'un nouveau genre mais qui s'applique du livre de richard corps le principe 20 80 si cette vidéo t'a plu je t'invite à me le dire dès maintenant dans les commentaires à apprécier la vidéo et à découvrir d'autres vidéos qui s'affichent dès maintenant sur l'écran passe une bonne suite de journée et je te dis à à bientôt pour une prochaine vidéo